All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du show des entraîneurs podcast pour vous autres, les coachs et les future coachs à la maison, présentés par nous autres, les coachs ici. Puis, Gab, comment vas-tu premièrement? Ça va bien, toi? Gab, mon co-animateur, coach Sam, mon animateur. Et ça me fait rire, j'ai regardé l'écran en arrière quand il arrive, je joue avec, puis je me rends compte que c'est cool, pareil, de faire un épisode comme ça par semaine, parce qu'on peut vraiment me voir dépérer de plus en plus. Genre, tu sais, il y a comme le fait que j'ai une petite fille qui vieillit, il y a le fait qu'en même temps, j'ai ouvert un gym, il y a le travail qu'on fait à chaque semaine. Je pense que de plus en plus que je me vois dans le petit écran là-bas, je vois que mes poches augmentent, puis que je cale un peu plus en haut ici. Mais de base, c'est la plus belle barbe que j'ai vue jusqu'à là de tous les podcasts, puis je ne te l'ai pas dit avant qu'on commence. Fait que c'est au moins un petit peu de prendre ça, c'est la plus fournie, illustrée, tout. Je suis vraiment content de l'entendre. Au moins, ça compense pour les yeux, I guess. Bien qu'aujourd'hui, Gab, on parle ensemble de réouverture de gym. Là, si vous êtes à Montréal ou Laval, quittez le podcast, ce n'est pas pour vous autres aujourd'hui. Vous autres, c'est encore dans ces jours. On est le 1er juin en ce moment pendant qu'on tourne le podcast et nous autres sur la Rive-Nord et un peu partout au Québec. On a ouvert les gyms en date d'hier et Chris, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, ça fait longtemps que ça devrait être fait, puis enfin c'est fait. Oui. C'est quand même une très bonne chose, puis Montréal, ils sont encore un peu en retard, mais ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est classique. Mais aujourd'hui, on parle ensemble, j'ai envie qu'on donne pour les coachs qui recommencent à travailler justement. En ce moment, ou qui sont peut-être stressés un petit peu de, soit que vous venez d'être certifié, soit chez nous, soit peu importe, mais vous voulez vous trouver du travail. Ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est 4-5 trucs sur quoi faire en réouverture de gyms comme ça pour maximiser votre potentiel d'obtenir des clients et pour maximiser votre potentiel de faire de l'argent aussi en tant qu'entraîneur. Are you ready? Bien oui. En plus, je me suis, c'est sûr, ça va être ça le sujet aujourd'hui. Je pense que c'est assez tendant. Je cherchais un matin, puis j'étais comme, ah, il me semble que ça ne serait pas payday. Les conseils pour les coachs, les gyms qui rouvent. Aujourd'hui, on ne parlera pas évidemment de se certifier ou autre chose. Je pense qu'on en a assez parlé. Je pense qu'on va vous refaire notre petit speech plus tard, mais ça fait quand même. Les trucs qu'on vous donne ensemble, c'est prenant en considération que vous êtes des entraîneurs, vous avez été formés un peu, beaucoup, pas beaucoup, extrêmement beaucoup. Peu importe, vous êtes certifié. Vous pouvez coacher des clients. Vous savez de quoi vous parlez. Donc, les trucs vont venir vous aider à avoir des clients une fois que vous êtes certifié. On commence aujourd'hui avec, hop, ta présence en ligne, c'est-à-dire, commence là en ce moment à augmenter ta présence en ligne. On en parle souvent aussi, mais je pense quand même que je dois mettre un petit sentiment d'urgence avec la réouverture des gyms qui fait que si tu n'avais pas de page Facebook, de compte Instagram, si tu ne publiais pas quasiment au quotidien, je pense que tu es en retard. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben oui, tu sais, la meurtaine pour commencer à publier, c'était, je pense, en 2015. Oui. Donc, le deuxième meurtain pour comprendre à un quelqu'un qui, ce serait aujourd'hui rendu là. Oui. Puisque simplement, tu sais, ton but, c'est juste que les gens sachent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, que tu veux les entraîner. Oui. Fait que la seule manière qu'ils sachent et que tu leur dises, c'est une bonne manière de le dire, c'est justement de faire publier sur Facebook. Puis, tu sais, les groupes Facebook, les pages Facebook, même si on a déjà à peu près 100 000 au niveau des entraîneurs, ben, tu peux créer la tienne parce que tes tantes, tes oncles, tes amis à l'entour, peut-être qu'ils ne suivent pas les autres, ils vont peut-être suivre la tienne. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour ça. Puis le bouchard, il va se faire après. Puis moi, je ne vous dirai jamais assez à quel point une plateforme vidéo, donc de faire du contenu vidéo, à quel point c'est puissant. Oui, en tant que coach, mais je pense qu'en tant que n'importe quel professionnel ou en tant que n'importe quel travailleur, est-ce que tu es entrepreneur, whatever, c'est quoi le mot. Je pense que c'est important de vous faire voir votre personnalité à travers un écran. Des images, c'est déjà mieux. Tu sais, il y a du monde des fois qui font juste poster des photos de d'autres personnes ou des memes ou des quotes. Et puis, je ne sais pas que ce n'est pas correct à l'occasion. Je pense qu'au moins des photos, de voir avec qui j'aurais la chance de travailler, ça donne un petit peu de cachet. On sent que c'est bon pour un client à dire « Oh, j'aime de quoi il a l'air visuellement. » Pas nécessairement juste « Il est cute ou il est cute. » C'est peut-être juste comme « Il m'inspire confiance. » Mais si en plus, vous faites une vidéo, en ce moment, ceux qui nous écoutent ici, si vous n'aimez pas la personne qu'on est, vous ne suivrez sûrement pas nos formations. Si au contraire, vous apprenez quelque chose et vous aimez mon look, ma belle barbe shiny, la belle voix mielleuse à Gab, c'est quelque chose que vous aimez chez nous en ce moment. Peut-être que c'est ce qui va faire que vous allez vous inscrire dans nos formations. Donc, c'est la même chose pour un coach. Je pense que c'est important de faire du vidéo parce que c'est comme si on parlait toi et moi en ce moment. Mais avec les plateformes, les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut parler à des milliers de personnes en même temps parce qu'ils vont regarder votre vidéo. Donc, ils voient votre personnalité, votre humour possiblement, vos connaissances, votre façon de parler. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Hey, sa voix me gosse. Je n'irai pas travailler avec lui. » Mais c'est aussi simple que vous allez délimiter ceux que vous savez que vous ne voulez pas travailler avec parce qu'ils ne veulent pas travailler avec vous non plus. Et tous ceux qui font comme « Mon Dieu, il est intéressant. J'ai envie de travailler avec. » Moi, je pense que c'est ce qui a fait le meilleur chez Projet Physique. C'est de se faire connaître à travers les vidéos. Puis, si en plus, vous êtes un coach à la coche qui a des certifications et qui sait de quoi qu'il parle, bien, c'est facile. Comme quand toi, tu fais une capsule, je veux dire, c'est intéressant parce que tu es capable de transmettre tes connaissances à plein de gens en même temps à travers une vidéo. Oui. Puis tu sais, malgré l'importance que je mets sur les connaissances, les formations, moi, je crois réellement, j'ai cette croyance-là, que les gens t'achètent pour ta personnalité et non pour tes connaissances. Puisque je me dis, si les gens achetaient juste pour les connaissances, sinon on n'aurait aucun client. Parce qu'il y a bien du monde qui sont rameurs que nous, puis c'est normal. Puis il y a des gens qui n'ont aucune formation, puis ont peut-être trois fois plus de clients que nous. Parce que les gens vont acheter la personnalité. Fait que oui, comme tu l'as dit, c'est cool, des codes, des mimes, des transports, des affaires de même. Mais la personne, il faut qu'elle sache pourquoi est-ce qu'elle veut aller travailler avec toi. Puis ce n'est pas juste « Ah, j'ai fait trois formations, oui, cool, OK. » Non, c'est « Quand je parle, je parle de cette façon-là. Voici, j'ai l'air de quoi. » Fait que moi aussi, tu sais que les vidéos, j'en ai fait un par jour pendant une année, pendant 365 jours, c'était n'importe quoi. Puis ce n'était pas du très, très gros contenu, malgré le fait que c'était bien. Les gens qui sont venus voir, ce n'était pas comme « Ah, j'ai vu à quel point tu étais intelligent. » Ça n'a jamais été ça. C'est à la force de te voir, de t'entendre parler. J'ai l'impression que tu me parlais, qu'on se connaissait. Puis les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Oui, si tu n'aimais vraiment pas être en vidéo, tu peux faire des textes, des affaires comme ça, ça fonctionne aussi. Mais tu sais, une vidéo, ça dure une minute de parler d'un sujet, puis la personne, elle t'a regardé dans les yeux, elle t'a entendu parler, elle a vu comment tu bougeais. Fait que c'est comme si quand même, il y a un rapprochement, malgré le fait qu'il y a un écran, il y a quand même une connexion qui va se passer. Oui, juste d'un sens. Exact, mais ça fait que la personne, elle voit toujours tes posts, elle aime comment tu écris, elle aime comment tu parles, mais il y a beaucoup plus de chances qu'à prendre un rendez-vous, juste parce qu'elle t'apprécie en tant que personne. Tu as l'air sérieuse, tu as l'air professionnelle. Puis elle ne s'aimait pas encore techniquement, c'est quoi les formations que tu as, c'est quoi tes spécialités, à part faire perdre du poids, prendre la masse comme n'importe qui. J'ai le goût de travailler avec toi, fait que je vais travailler avec toi. Puis ça fait, tu sais, on pourrait aller en bureau, on est deux entraîneurs, pourquoi moi et non toi, quand comme techniquement, on se ressemble vraiment beaucoup, puis peu importe, la personne va nous parler à nous deux, « Ah, je préfère que toi, tu me parles, je trouve que ta méthode se rapproche plus. » C'est pas une méthode, je te parle juste de calories de ça, non, c'est comment est-ce que moi, je fais de la motivation des affaires comme ça, j'aime ta façon de penser, j'ai la même, c'est souvent ça, fait que je vais aller avec toi. Fait que tu gagnes des clients, je suis en faisant des vidéos que les gens envoient à ta personnalité. 100%. Moi, je trouve que c'est une bonne façon gratuite d'aller chercher des gens. Puis comme tu as dit, littéralement, dans n'importe quel domaine. Fait que prenez ça en considération dans la maison. Truc numéro deux, je pense que c'est le meilleur temps, et c'est assez urgent d'aller chercher des témoignages. Là, on parle souvent de, bon, si vous n'avez pas encore de clients, je pense que c'est comme à chacun de vos clients. C'est quelque chose d'assez simple, puis que beaucoup de gens négligent. Les gens ne prennent pas assez le temps, les coaches, de faire ça, de dire comme, c'est pas nécessairement de dire, « Hey, peux-tu aller m'écrire un témoignage sur mon site? » On en a parlé dernièrement aussi. C'est plus comme, comment ça se passe, ton aventure, mais comment ça se passe, les trainings avec moi, le processus? Comment tu as aimé ça la semaine passée? Hey, comment tu as des résultats en ce moment? Tu lui poses des questions, puis tu peux monter toi-même le témoignage. Comment te dire, « Hey, ça te dérange-tu si on va écrire ça là à tel endroit? » Ou tu peux toi-même l'écrire sur ton site. Sinon, oui, tu peux le demander, puis je vais le montrer là. J'ai fait ça le matin, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, je me suis mis un petit code QR ici en plein milieu sur mon cell. Moi, j'ai fait ça en ce moment parce que je trouvais que ça avait de la valeur. On vient d'ouvrir un gym. Tous les gens au gym, je leur demande, « Hey, comment ça va ta séance aujourd'hui? » « Hey, ça te dérange-tu deux secondes? » Tu peux-tu juste scanner le petit code là, puis juste écrire un petit témoignage sur comment tu trouves le gym? C'est notre page Google qui rouvre automatiquement, puis ils peuvent laisser un review, puis ça va augmenter le nombre d'avis. Moi, c'est ma stratégie d'ouverture de gym. Oui, c'est un gym, moi, mais même en fait pour votre coaching, ça peut être vos reviews sur votre page Facebook, ça peut être que vous avez un compte sur Google, puis vous avez une page, puis ça peut avoir des avis dessus, ça peut être sur votre site web. Moi, c'est un petit truc que je fais pour limiter l'implication d'avoir à taper quelque chose. C'est juste, tiens, scan, c'est fait, let's go, on peut écrire rien, mais juste 5 étoiles, puis nous, ça va nous aider dans notre référencement Google. Ça fait que c'est pas juste pour le social proof, c'est beaucoup pour ça, on s'entend, c'est pour que les gens à l'extérieur se disent, comme on l'a dit la dernière fois, sur Amazon, c'est en pour acheter de quoi? T'as le goût, il est beau, il est pas cher, il arrive en 24 heures chez vous. Mais si tu vois les reviews, puis c'est, ah, c'est de la merde, c'est pas bon, ou si dans le contraire, c'est comme incroyable, tellement bon, t'as des photos en plus qui te montrent comment tu peux le monter, puis tu vas l'acheter. Ça vient de te donner justement la confiance de faire ça. Ça fait que je pense qu'en ce moment, dans un moment où il va y avoir vouloir avoir de la clientèle, votre contenu vidéo, votre présence sur les réseaux sociaux, puis d'aller chercher un maximum de témoignages, soit de vos anciens clients, aller tout leur écrire, « Hey, ça te dérange-tu de me laisser juste un petit commentaire ici ou quelque chose sur comment te trouver le travail avec nous? » Toi, tu penses quoi de ça? Ben un, j'aime ce que t'as fait. J'adore les petits trucs niaiseux, parce que souvent, eux, ils fonctionnent le mieux. Tu sais, juste ça, c'est niaiseux, parce que tu vois, le client, laisse-moi un review, mais il va le faire chez eux s'il va y penser. S'il pense. Puis il va quasiment jamais y penser. Fait que j'en faisant ça, les 5 secondes que tu as sauvées, mais en fait, j'ai approché un autre 5 secondes, t'es quasiment sûr qu'il va le faire, parce que comme là, il est rendu là. Fait que des petites affaires de même, je pense que c'est vraiment de bonne façon. Quand tu te dis, au pire, tu écris le témoignage d'avance, est-ce que t'approuve ça? C'est comme que t'as dit à peu près, oui, c'est bon. T'es en train d'entraîner le client, « Hey, peux-tu vite qu'on me prend une photo pendant que tu forces? » Les gens m'ont quasiment toujours dit « Oui, ils sont devant ce fait-là. » Fait que je pense que justement, c'est juste une discipline à acquérir de récolter des témoignages d'affaires comme ça. C'est comme le principe de prendre des photos. Tu sais, au début, je ne le faisais jamais juste parce que je n'y pensais pas. Mais là, comme t'as mis un ordre de choses à faire puis juste une structure niaiseuse de même, moi, ça m'a aidé. Fait que là, il n'y avait pas un client qui sortait du bureau avant de prendre la photo. Puis il n'y a jamais un client qui dit « Oh non, je ne veux pas prendre de photo. » Tu dis au pire, regarde, ce n'est même pas pour le mettre sur Facebook. C'est juste pour que tu vois toi comme la transformation que tu aimes ça. Puis après, trois mois, ils sont transformés. Ils veulent quasiment toujours que tu le postes parce qu'ils aiment ça puis ils sont fiers puis c'est normal. Moi, personnellement, même ça, juste pour les photos, je vais la prendre, peu importe ce que le client va dire après s'il veut la poster ou non. Parce que juste pour le client, quand il va le voir, il va le garder pour lui, il va être content. Il va peut-être le montrer à sa famille. Ça fait qu'il y a un qui va prendre un autre rendez-vous. « Regarde, qu'est-ce que j'ai perdu en trois mois. Il montre ça à sa soeur. » « Sa soeur va peut-être t'appeler aussi pour ça. » Fait que juste un bouche-arrêt-là peut être créé par le fait qu'il y a une transformation visuelle. Puis juste, quand même plus simple que ça, les clients, après trois mois, ils pensent qu'il n'y a pas les résultats. Tu mets deux photos à côté, ils voient les résultats, ils renouvellent pour un autre trois mois. Fait que juste pour garder le client, c'est des petites affaires niaiseuses de main font tellement une grosse différence. C'est ça. Parce que c'est les ministres des tables qui prennent 5 à 10 secondes sacs. Mais chaque mois, je vais avoir mes S et mes C aujourd'hui. Ça arrive. Le second sac. C'est là que vous devenez unique un petit peu. Je pense que c'est important des fois de se différencier. Comme s'il y en a plein qui le font, mais je veux dire, en offrant des petits services, on n'a pas eu l'autre fois aussi de donner une bouteille d'eau, donner une serviette. C'est comme ça que vous allez garder vos clients puis que vous allez les faire renouveler à long terme ou que vous allez en trouver des nouveaux facilement. C'est en vous différenciant le plus possible des autres coachs qui eux font le strict minimum. Ils entraînent, donnent des plans de suivi, tchabay. Si vous faites le petit travail de plus, rentrez des choses dans votre routine, justement, de comment à tel nombre de séances, suivi avec une photo. Ah, là, il y a une bouteille d'eau. Ah, j'ai pris un témoignage à la sixième et à la douzième séance. Toutes des choses qui vont vous faire vous différencier puis que d'autres gens vont pouvoir découvrir ça puis faire « My God, c'est organisé, c'est cool, les gens l'aiment ». C'est ça, je vais se dire avec lui. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le « wow experience ». Ce but, c'est pas nécessairement de t'en voir le client, c'est que le client soit content d'être là puis il veuille revenir puis il y a des chances qu'il en parle parce qu'il est content. C'est toujours le même exemple de si t'en vas, on va dire acheter une auto, qu'est-ce que tu voudrais que le vendeur fasse pour que tu te sentes à l'aise, que tu sois content d'être là puis tu as encore plus de chances d'acheter parce que Chris, c'est un manipulant en étant tellement gentil. Mais fais la même affaire. Offre une bouteille d'eau, une serviette, des petites affaires puis ça, des affaires qui prennent, ça va te coûter cinq cents à le faire, ça ne te montre pas vraiment d'effort puis quand il est juste comme « hey, pense à moi, j'ai une bouteille d'eau, c'est tellement niaiseux mais ce geste-là, c'est tellement symbolique mais c'est quand même une grosse symbolique. Ah, tu as soif, tu as oublié ta bouteille d'eau, je vais t'en chercher une. Ah non, c'est correct. Non, j'ai un énorme bureau, je vais t'en chercher une puis ils sont toujours contents. Puis c'est juste une petite bouteille d'eau. Oui, 100%. Truc numéro 3, on est dans un moment. Vraiment, on va vous rappeler que vous écoutez le podcast « Le show des entraîneurs » qui est présenté par l'Académie des entraîneurs qui est notre école de formation à moi et Gab pour vous permettre de vous former ou de parfaire vos connaissances si vous avez déjà quelques formations en étant spectateur du podcast. Aujourd'hui, on vous donne un 10% de rabais sur toutes nos formations et aussi la nouvelle formation marketing pour entraîneurs qu'on vient de sortir avec Alexis Berriot parce que j'ai bien dit son nom de famille à toutes les fois, je me trompe, je dis barillé. Qu'on vient de sortir avec lui justement pour vous permettre vraiment de comment prendre un client de A à Z, autant comment le coacher que comment le recevoir en bureau que le vendre, que le renouveler. C'est vraiment une super formation très complète et elle est nouvelle sur le site web en plus des formations nutrition sportive 1 à 3 et musculation 1 à 3. Donc le code promo, c'est show10 S-H-O-W-10 au adentraîneuravecunS.com Je vois toujours adentraîneuravecunS.com Oui, je suis obligé de le mettre parce que sinon, il y en a qui ne mettent pas de S. Mais tu fais vraiment bien de le dire parce que ça, il faut que tu le saches, mais je vois toujours réduire son offre de service. C'est le troisième truc que je donne parce qu'on est dans un moment en ce moment où tout le monde va vouloir s'entraîner. Beaucoup, beaucoup de gens vont vouloir s'entraîner. Comme on l'a dit tantôt, il va y avoir beaucoup d'offres sur le marché. Tel coach, tel coach, tel endroit, tel gym. Si vous rentrez dans cette game-là d'avoir des clients qui vont vous écrire, vous faites des pubs, whatever, des gens qui viennent vers vous pour dire « Hey, je serais peut-être intéressé par tes services. » Donc tu es là, parfait. J'ai six séances pour telle affaire. « Ah, j'ai deux séances pour telle affaire. » « J'ai dix séances pour telle affaire. » « On rajoute un suivi pour telle affaire. » « Ah, j'ai un programme avec des cours de groupe. » Vous allez perdre votre client. Vous allez en signer quelques-uns des fois. Si vous envoyez une liste de prix, encore là, je vous garantis par expérience qu'il y a bien des gens qui ne vont jamais vous répondre. Vous devez avoir le plus possible une offre unique pour rentrer vos clients. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis deux ans. C'est ce qui marche en malade mental. C'est avoir justement un programme en particulier. Nous, c'est un six semaines, douze séances, deux fois semaine, programme et suivi. Toujours la même chose qu'on propose. Toujours la même chose qu'on promouvoit sur les réseaux sociaux et en publicité. Toujours la même chose qu'au téléphone, on vend. Et toujours la même chose qu'en bureau, on vend. C'est comme notre point de départ pour un nouveau client. On ne complique pas la vie à dire « Ah, il te faut ça pendant six mois ou il te faut ça pendant deux semaines. » C'est un engagement de six semaines. Pas assez long pour t'écoeurer ou pour pas avoir envie de t'inscrire parce que c'est trop cher. assez cher quand même pour avoir des gens sérieux qui s'inscrivent qui ne sont pas juste de passage pour une ou deux sessions. Et c'est ce qui fait que tu développes assez une relation avec ton entraîneur et que tu vois des résultats et que tu as envie de le ressigner pour un autre six semaines ou pour un 24 séances ou pour un an des fois après. On a différentes façons. Mais je pense vraiment que vous devez vous différencier des offres de services en semaine de tout le monde qui est comme « Ah, ils ont mille et un services à offrir. » Là, c'est la réouverture. Les gens recherchent rapidement de l'aide et de se remettre en forme. Rentrez ça dans votre funnel comme ça, proposez une offre et une fois que votre client est signé, là, vous pouvez proposer autre chose. Il est chez vous. Il est dans votre gym, il est dans votre bureau, il est dans votre cercle de clients. Là, c'est plus facile. Tu l'as vécu beaucoup avec moi en même temps avec Projet Physique. Es-tu d'accord que c'est comme la meilleure technique surtout en ce moment? Oui, quasiment sûr parce que comme tu as dit, je l'ai fait, que si tu mets tellement d'offres en même temps, je trouve que ça l'ouvre. Plus la passe avec eux, te négocie, qu'est-ce que tu fais? Je trouve qu'Alexis, je pense que c'est un bon exemple. Moi, lui, il a juste une offre. Il a legit juste une offre. Je peux comprendre que tu ailles 2, 3, 4 offres pour avoir un peu plus, mais lui, je trouve ça c'est vraiment l'extrême. Tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas. Il n'y a pas personne qui va aller le négocier parce que moi, je fais ça. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ne me dérange pas. C'est juste ça qui se passe. Mais si justement, bon, ok, je peux faire 6 séances à ça, 12 séances à ça, 8 séances comme... T'as-tu ton client quand il renouvelle? Ok, là, on peut regarder pour hopper, jouer un peu plus avec ça parce qu'il va renouveler en général pour plus ou bien il a déjà été là. Mais si tu as un client que tu essaies de vendre, tu montres 20 000 affaires différentes, moi, je trouve que ça mène la place à ce que la personne va magasiner. Puis un client qui magasine, c'est une des pires affaires parce que s'il magasine, il va te négocier. Tu peux passer bien du temps avec, mais si finalement, la personne à côté l'offre ça moins cher, mal va aller le prendre parce que c'est une question de valeur rendue là. Fait que nous, ça fait deux ans qu'on offre la même chose, mais les gens, un, ne veulent pas s'amener de la confiance. Ça fait deux ans que ça doit fonctionner parce qu'ils gardent la même affaire. Puis aussi, comme tu as dit, les six semaines, ça reste que c'est juste un bon temps, point final, parce que c'est pas trop long, pas trop court, les gens ont des résultats pas trop, juste assez, dépendant de l'effort qu'ils vont émettre. Exactement. Fait que ça, tu es quasiment sûr qu'ils vont renouveler. Tu peux renouveler par ma affaire, sinon voici, qu'est-ce qu'on va pour trois mois, mais on ne va pas en dessous de ça. Fait que justement, se mettre un barème qu'on va respecter, je trouve que un, ça facilite au niveau de la vente avec le client. Tu n'as pas 20 000 oeuvres différentes à proposer, ça l'enlève l'aspect négociation, l'aspect magasinage et ensuite renouveler, ça peut être plus facile parce qu'encore une fois, à ce que tu prends ça, sinon ça va directement à trois mois, il n'y a pas en bas de ça. Puis ça fait aussi que quand même, exemple, tu fais toujours une fois par semaine ou deux fois par semaine, il y a une certaine récurrence qui va se créer avec ça. Les clients qui ont déjà été inscrits, ça ne me dérange pas au pire qu'ils fassent dans l'extrême une fois par deux semaines, juste pour être sûr qu'il y a un suivi. Moi, j'ai des clients, il n'y a personne qui fait une fois par mois. Je ne vais pas avoir un forfait comme ça parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Fait que le client qui veut une fois par deux semaines, il n'est pas trop sûr, il est une fois par mois, ça n'existe pas, mais il va pas essayer de me le négocier parce que ce n'est pas comme « Ah oui, des fois, je le fais, mais c'est sûr qu'il va le prendre. » Une fois par deux semaines, s'il veut travailler avec toi, il va pouvoir rester avec toi. En créant justement, les choses sont très réduites. Ça, tu vas simplifier ta vente, il va moins de magasinage, ça simplifie dans ton horaire et on va être toujours au même mot du mot professionnalisme. Est-ce que tu irais voir un avocat de ça et qu'il est comme « Ah, mais dépendant de ce que tu veux, c'est les offres que j'ai. » Non, tu veux moi, c'est ça de l'heure et c'est tout et tu ne veux pas, mais ça ne me dérange pas de voir quelqu'un d'autre. Tu es quasiment sûr de dire oui parce que tu veux être avec lui. Tu n'achètes pas son prix, tu n'achètes pas son plan, tu n'achètes cette personne-là, peu importe le prix qu'il va avoir. Par expérience, on l'a déjà vu, des fois, tu vas charger comme à ton lit, c'est soit 100$, tu vas charger 150$, mais la personne, elle s'en fout de 50$ de puce parce qu'elle paye avec toi et non ton prix. Elle ne savait pas justement, ce n'est pas qui tu prends. 50$, ça, c'est à 100$, ça, 150$, ça, 200$, il va prendre le moins cher. Travaille avec moi, c'est 200$, c'est tout et c'est ça. Encore une fois aussi, je pense que ça augmente la valeur de ce que tu présentes et que tu te le feras. Moi, je suis très d'accord. En tant qu'équipe comme nous qui a plusieurs entraînements qui travaillent pour nous, ça facilite beaucoup la gestion des horaires dans l'équipe aussi. C'est beaucoup plus facile de faire la gestion, de dire que c'est parfait. Les coachs savent que dans 99,9% des situations, c'est une consultation et 12 séances qui en suivent. Donc, pour les coachs, c'est facile de gérer les différents clients. Il n'y a pas trop de questions qui se posent. C'est toujours comme assez récurrent comme type d'entraînement aussi. C'est souvent les mêmes clients qui reviennent. Ce n'est pas tout le temps « Ah, tu as 100 différents clients chaque semaine parce que c'est toujours différent. » Ça apporte une certaine aussi confiance et stabilité dans l'équipe aussi. C'est en plus que nous, on est un vendeur dans l'équipe et pour le CL, mais ça fait vraiment très, très grosse différence parce que si elle vend, c'est deux fois par semaine. En partant, en regardant l'horaire de l'entraîneur, ce serait deux fois par semaine le soir. Je ne suis pas sûr si c'est une fois par semaine ou si c'est une fois par deux semaines. Non, non, tout le monde est deux fois par semaine. Il faut que tu aies une place que tu ailles ton deux fois par semaine parce que ça, les autres clients, il n'y aura pas une semaine où ce client-là n'est pas là ou il est là une fois. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Juste pour créer l'horaire, ça simplifie parce que tu n'as pas le choix de quand je mets l'horaire de cet entraîneur-là, c'est deux fois par semaine. Cet entraîneur-là, quand je le boucle, je sais que c'est deux fois par semaine. Fait que toi, tu te le fera-fra de comme « Ok, mais là, je t'ai mis là. » Là, c'est parce que j'ai un client qui vient une fois par deux semaines. Fait que là, comme on peut être, il faut recevoir là. La semaine, on ne pourra pas se voir. Ça l'enlève tout ça. Puis un client qui t'offre deux fois par semaine, ça fait que tu as besoin, exemple, de 20 clients pour faire 40 heures par semaine et non toujours chercher 40 clients pour faire ton 40 heures par semaine ou bien 60 clients pour faire 40 heures par semaine parce qu'il y en a que c'est une fois par deux semaines. Fait que tout ce principe-là, ton but, c'est d'avoir, j'imagine, un horaire qui est stable, de faire de l'argent puis que les gens renouvellent sans que tu te fasses trop chier. Fait que, genre, créer cette structure-là peut juste faire que tout ça va mieux aller. Dans le sens que, pas oublier de le faire, mais si tu ne le fais pas, ça peut juste faire qu'à un certain point, ton horaire va un peu partout. Tu travailles un peu tout le temps puis ce n'est pas tant payant parce que Flamand t'a fait un deal à lui. Lui, il ne se présente jamais. Lui, il cancède tout le temps. Ça peut vraiment te faire chier juste parce que tu t'es dit « Je vais perdre des clients si je mets une structure. » Mais malheureusement, souvent, c'est le contraire qui arrive. C'est bizarre. Tu mets une structure, tu fais comme si tu avais moins de place dans ton horaire mais là, soudainement, ton horaire est plus en demande. Les gens aiment ça et vont payer une petite affaire plus chère parce que tu as l'air, justement, comme je le dis tellement souvent, d'un professionnel. C'est ta job, qu'est-ce que tu fais et non juste un passe-temps et quand c'est un passe-temps, surtout de l'entraînement, beaucoup de clients vont te marcher sur les pieds. Ils ne se présenteront pas, ils vont revenir en retard, ils ne suivront pas ce que tu leur dis. Non, non, à quel prix que je paye avec son horaire qui est serré et mon horaire aussi et je sais que ça m'est arrivé avant. Exemple que j'avais du temps après, mon quart est arrivé un petit peu en retard mais je dépassais le temps. Mes clients le savent. C'est à l'heure, on n'a pas une heure ensemble. On est de 6 à 7. Tu arrives à 6, c'est 10. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'on va finir là et ça se peut bien qu'on finisse un petit peu avant parce que là, jamais deux minutes plus tard pour être sûr qu'on finisse pas en retard. Mais là, ensuite, je leur dis, mais gars, ça fait deux fois que tu arrives en retard donc la prochaine fois que tu arrives en retard mais 5 minutes, tu peux être à la séance parce que moi, j'ai vraiment d'autres choses à faire et je ne veux pas t'attendre. Le client va avoir beaucoup plus de chances de rester que comme je faisais des fois avant. Il arrive 10 minutes en retard. Ah, mais j'ai du temps après. Mais ce client-là, il y a beaucoup plus de chances qu'il arrive en retard ou qu'il ne suit pas tes conseils parce que tu es juste à dire quelqu'un qui l'attend pour t'amuser avec lui pendant une heure. Je trouve que ça a l'air de ça et non juste, regarde, on a une heure puis tu arrives encore tard je t'enlève ta séance parce que oui, dans ton contrat, c'est ça qui est écrit. Fait que tu arrives à l'heure ou bien ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Dernier point qu'on parle aujourd'hui pour vous aider justement dans la relance en ce moment avec la réouverture des gyms. Je pense que c'est un point un petit peu, quand même c'est différent des trois autres points, externaliser les affaires que tu as de la difficulté. Je pense qu'encore là, des fois c'est peut-être un petit peu plus tard dans ton cheminement en tant qu'entraîneur ou entrepreneur mais je pense quand même que si tu es un coach que tu mets beaucoup de temps, mettons comme toi, qui adore étudier, qui adore avoir des nouvelles certifications, qui en mange, un moment donné peut-être que ça ne te tente pas d'être un malade mental de la vente ou du service à clientèle ou des affaires du genre ça se peut très bien. Il y en a peut-être qui nous écoutent que c'est leur situation aussi puis qu'à un moment donné, vous perdez des opportunités de vendre à des clients parce que vous ne vous mettez pas assez de temps à mieux maîtriser la vente puis au final, vous perdez de l'argent. Peut-être que ça vaudrait la peine d'investir un peu pour un vendeur ou quelqu'un qui serait justement attitré au service à la clientèle dans votre équipe pour vous permettre de grosser plus facilement votre clientèle. On ne parle pas nécessairement comme nous d'avoir service à la clientèle, vendre, d'avoir plusieurs employés, coach, pas nécessairement d'avoir une structure de business, d'avoir plusieurs employés, ça peut être juste vous et un autre externe. Je n'irai pas dans mille et un trucs là-dessus, mais je pense que il y a beaucoup de gens, Fiverr ou des trucs du genre qui pourraient vous aider même à très faible coût pour faire de la gestion de vos réseaux ou de votre messagerie ou de votre vente. Sinon, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une soeur, ça peut être un parent à retraite, ça peut être, oui, un employé que tu payes tel montant de l'heure plus commission s'il fait des ventes, nous c'est ça qu'on fait. Je pense que ça peut être très efficace pour des gens qui justement, ce serait toi qui le ferais, tu perdrais des ventes. Donc, aussi bien investir dans quelqu'un qui te rapporte des ventes, vous allez voir que sur le coup, ça a l'air stressant de payer sans rendement, mais si tout va bien et que vous avez bien montré à la personne ce que vous recherchez, rapidement, vous allez avoir du rendement et vous allez faire plus de cette façon-là tout en payant quelqu'un et en permettant à quelqu'un de faire de l'argent de son côté aussi. Je pense que c'est important à un moment donné de savoir ses forces et ses faiblesses, de prendre en considération que vous êtes un entraîneur. Oui, on vous conseille souvent d'apprendre un petit peu la vente, le marketing, les trucs du genre, mais si ce n'est pas votre dada, ça ne vous intéresse pas et qu'en ce moment, c'est critique de vous dépêcher un petit peu à mettre une stratégie en place, ça ne vous tente pas, go for it. Allez engager quelqu'un, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que c'est votre petit frère qui est meilleur en vente que vous, mais des fois, juste une question de temps aussi de vous dire je fais 40-50 heures de privé par semaine, s'il faut que je rajoute 10-15 heures de vente comment je vais répondre sec ou le plus rapidement possible parce que ça ne me tente pas, mais de prendre quelqu'un qui a du temps, même si ce n'est pas un vendeur dans l'âme, peut-être que ça va vous rapporter plus au final parce que la personne va prendre le temps de développer la conversation et de faire la vente. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, un investissement, c'est super important. On peut penser soit en argent, soit en temps. Justement, si tu travailles 40 heures de semaine, oui, ça se peut, il faut que tu vas faire ta vente à côté, mais tu vas être fatigué, tu vas être burlé autant que dans ta vente avec tes clients après ça. Fait que tu peux investir du temps en faire ce que tu fais, exemple, faire des formations, faire des formations en marketing ou bien est-ce que je prends la chance de prendre quelqu'un 5-10 heures par semaine, un investissement d'argent mais qui est censé me rapporter de l'argent. Fait que ça se peut que ton vendeur au début soit un peu moins bon, soit un peu moins sérieux, mais est-ce que le fait que cette personne-là a fait 5 heures de vente dans la semaine, ça se peut que le premier 4 heures, Flamay, ça n'a pas été meilleur, mais il a fait 1 heure de vente qu'il a vendu à 1 personne. Fait que là, tu fais tout le calcul, ah, mais ça m'a rapporté quand même assez d'argent avec ce client-là que j'ai pas eu à faire cette vente-là. On n'est pas perdu, tu sais. Puis, c'est quand même important de juste te couper pendant qu'on en parle de ça parce que souvent, il faut penser aussi à on est dans une entreprise de service, ce qui veut dire que la personne va souvent réacheter. Moi, pour moi, c'est super important ce concept-là, à savoir que des fois, les gens sont comme « Ah, je paie de l'argent à mon vendeur et j'ai pas fait de l'argent avec. » Je dis n'importe quoi, vous vendez un service à 100$. Avec son salaire horaire, ça a coûté 50$ en tout, mettons, les bas 10$. Je fais juste des calculs rapides, OK? 50$, vous lui donnez 20$ de plus là-dessus, vous allez faire 30$ sur votre 100$. C'est pas beaucoup, c'est plate parce qu'il a pas vendu tant que ça dans la semaine. Mais si la personne se réinscrit le mois d'après puis des fois, ça peut être là pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, bien au final, vous avez fait 800$ sur quelqu'un qui vous a fait coûter 70$. C'est important de penser un peu plus loin des fois puis que si vous avez confiance en votre service puis en les résultats que vous pouvez donner à vos clients, bien ça va justement être rentable sur les prochains mois, pas nécessairement sur le premier. Oui, c'est comme le principe que tu payes le premier mois un dollar puis après ça, c'est plein prix. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances qu'une personne reste puis un dollar, oui, t'as pas en fait d'argent mais t'en as pas nécessairement perdu non plus. Ça a été un peu kiff-kiff puis c'est bien correct. Mais après ça, la personne, quand carton a plein prix, là, tu vas faire le plein prix là-dessus. C'est quand même important dans tous les sens, même si ton vendeur te vend toujours des clients comme ça, ça se peut que le premier n'ait pas été très payant, ça se peut que le deuxième prenne un beaucoup plus gros forfait, ça se peut qu'un mois qu'il vende moins et un mois qu'il vende plus. Fait que si t'es capable d'avoir la patience de dire je vais investir de la confiance, du temps, de l'argent en quelqu'un, bien ça pourrait juste faire qu'à long terme, finalement t'es rendu dans un mois, deux mois, trois mois, la moitié de tes clients c'est pas toi qu'ils aient vendus, là, ils payent plein prix à toi. Fait que ça, tu l'aurais pas eu si t'avais pas fait un peu plus confiance à quelqu'un. Fait que oui, tu pourrais vraiment te dire OK, je vais me spécialiser en marketing, je vais faire tout pis c'est vraiment parfait sauf que c'est juste l'ensemble de tout. Si toi, ton but c'est vraiment de faire un maximum de cash pis c'est bien correct, OK, mais là, tu travailles idéalement 40 heures semaine de clients, même 50 si t'es capable, tu veux faire un maximum de cash. Mais tout le reste après ça à côté, quand tu vas faire les plans, quand tu vas faire les rencontres, quand tu vas faire la vente, à quel point est-ce que ça a été payant de dire je vais tout faire par moi-même 60 heures semaine ou est-ce que j'aurais dû déléguer 10-20 heures semaine pour que techniquement je fasse un peu moins d'argent. Mais quand je regarde ça, finalement, j'ai travaillé 20 heures de moins dans ma semaine pis dans le fond, j'ai fait juste 200-300$ de moins. Fait que t'as peu 20 heures de moins, 300$ de moins, c'est pas si chien que ça parce que je sais que ces clients-là, c'est quand même fois si l'entraîneur t'amène, le vendeur t'amène un client par mois, c'est peu que t'as un client par mois sur un an et t'auras apporté une couple de mille, on le sait pas. Fait que ça a été payant très, très, très rapidement. Fait que je comprends que c'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir une équipe, mais moi je me dis toujours si le but de quelqu'un c'est de réussir dans ce métier-là pis de grosser, idéalement, éventuellement, ça va te prendre une équipe. Tu vas avoir un entraîneur qui va travailler pour toi slash avec toi, idéalement un vendeur, même si c'est peut-être la même personne, peut-être que c'est juste cinq heures semaine, c'est juste ta blonde. Est-ce qu'il est capable de prendre un peu de temps à faire la messagerie sur un gros Facebook, des affaires comme ça? C'est un investissement pis je pense que dans tous les métiers, il faut voir des bons investissements. Tu sais, du marketing, oui, tu mets peut-être 2000$ tout de suite, ça rapporte pas tout de suite, mais peut-être que ça va te rapporter dans les semaines, dans les mois. Fait que c'est quelque chose qu'il y a peut-être un risque associé à ça comme dans n'importe quoi, mais ça peut tellement être payant que je pense que ça vaut toujours la peine de l'envisager parce que, oui, tu peux donner le meilleur dans tout, mais à un moment donné, tu vas juste manquer de temps pour tout le reste. Parce que c'est bien beau que tu meurs en formation pis il meurs en marketing, ok, mais après ça, tu es rendu brûlé pour entraîner tes clients, fait que tes clients ne renouvellent pas parce que tu es trop fatigué pendant que tu les entraînes. Il y a tout ça à considérer pour savoir justement, tu sais, toi, ton but dans trois mois, six mois, un an, où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux une équipe? Est-ce que tu veux tout faire par toi-même? Ce qui est quand même correct aussi, mais c'est ton but c'est vraiment de créer ça le plus possible. Une équipe de gens professionnels ou juste qui sont passionnés, c'est pas le meurtre en vente, mais comme il aime ça, ça lui tente. Fait qu'il va s'améliorer comme n'importe qui d'autre. Fait que oui, ça peut vraiment valoir la peine. Oui. Merci, Gab. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Tout le monde à la maison, je vous souhaite une très bonne réouverture des gyms pour les gens à Montréal et à Laval. Je vous souhaite une bonne réouverture des gyms dans les prochains jours parce que probablement que le prochain podcast va être la semaine suivante. Si vous avez apprécié le podcast, ce serait super apprécié de partager. C'est notre petite paye comme je dis souvent, on appelle ça bénévolement. Donc, si vous avez apprécié ou appris quelque chose, vous pouvez le partager. Vous pouvez revoir l'épisode et tous les autres sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube et sur Facebook en recherchant le show des entraîneurs et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Bye, guys.